Musique Bonsoir à tous, merci d'être là ce soir avec nous. Nous avons le plaisir d'accueillir non seulement Pete Fromm pour son dernier livre La vie en chantier, mais aussi Oliver Gallmester qui sera notre traducteur d'un soir, mais qui n'est autre que l'éditeur et le créateur des éditions Gallmester. Pete Fromm, nous sommes évidemment ravis de vous accueillir ce soir après votre longue tournée française. Vous êtes déjà l'auteur de plusieurs romans, plusieurs recueils de nouvelles. Indian Creek, Lucy in the Sky, Mon désir le plus ardent, Le nom des étoiles. Et aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler de votre petit dernier, La vie en chantier. Je vous laisse nous en dire quelques mots. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire déjà de votre dernier livre ? Il est très, très bon. Contrairement à mes autres romans qui sont tous nés de personnages, créés dans des nouvelles, des personnages qui ne voulaient pas me laisser seul, qui réapparaissaient dans mon bureau lorsque j'étais en train d'écrire, et qui ont donné naissance donc à des romans. Celui-là est né d'une toute autre manière. J'ai lué un short story in a magazine, qui vraiment struck me. C'était un story de un homme et de sa femme dans le hospital. L'entire de sa femme dans le hospital, et ils tentent de garder sa femme alive long enough pour avoir un bébé. Et la story ends with the man being handed the baby, and his wife has died. And I thought, it was the perfect ending for that story. But I thought, but he has to go home, which I thought was the beginning of a much bigger story. Dans la nouvelle que j'ai lue, c'était l'histoire d'un couple qui est à l'hôpital parce que la femme va accoucher. La nouvelle se passe entièrement dans l'hôpital. Et toute la nouvelle tourne autour du fait d'essayer de garder cette femme en vie pour qu'elle mette au monde leur bébé. Et à la fin de l'histoire, la femme décède, et le bébé est net au monde, et le jeune homme, le père, se retrouve seul avec son bébé dans les bras. Et je me suis dit, là, c'est la fin parfaite pour cette histoire, mais cet homme va devoir rentrer chez lui. Ça va être le début d'une autre histoire. Et donc, en plus de connaître les personnages déjà, j'ai commencé avec un complet étranger qui se passait dans une maison. Donc c'est vraiment plus comme votre expérience. C'était comme lire. J'ai pu savoir le personnage et donc, contrairement aux autres romans, je partais bien plus d'un personnage que je ne connaissais pas. Et donc, mon expérience s'est rapprochée de votre expérience à vous en tant que lecteur de faire la connaissance d'un personnage et de petit à petit apprendre à le connaître, à le découvrir, de découvrir comme vous ce qui allait lui arriver. Je vous ai déjà beaucoup lu, J'ai commencé avec Lucy in the Sky, puis j'ai continué avec Indian Creek. Et j'ai eu l'impression de lire deux auteurs complètement différents. Et pourtant, en continuant à vous lire, j'ai découvert qu'en fait, c'était un seul et même auteur, mais un auteur à plusieurs facettes. Qu'en dites-vous ? J'adore ce pays. Quand je suis interviewé aux Zénie, j'ai déjà de la chance si la personne qui m'interroge a lu au moins un livre. Personne ne m'a jamais dit j'ai lu tous vos livres. Et puis, j'ai entendu un livre, j'ai lué, pour moi, la vraie que je prends dans la entable est celui-ci pour tout pour dire une histoire une petite et à une autre la dernière et Et pour revenir à votre question, pour moi, c'est justement ce qui fait l'intérêt de l'écriture, c'est de pouvoir commencer, d'écrire un jour une histoire, d'être dans la peau d'un personnage, en main d'être dans un autre personnage, dans une autre histoire, faire quelque chose de nouveau à chaque fois, au lieu d'être tout le temps dans la peau de la même personne. Alors j'ai quand même relevé, remarqué qu'il y avait deux grands sacs dans votre écriture, celui de la nature, évidemment, que l'on retrouve avec Indian Creek, le nom des étoiles, mais aussi l'intime, que l'on retrouve avec le signe de Sky, mon désir le plus ardent, et la vie en chantier. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'ai au moins deux personnalités. La nature, les grands espaces, a toujours été quelque chose qui m'a attiré. Le Montana est un état tellement grand que même si on essaye d'en faire abstraction, on est toujours ramené à la nature et aux grands espaces de cet état. Et peut-être que justement l'une des raisons pour lesquelles je passe tant de temps dans les espaces sauvages lorsque je vais camper, c'est peut-être parce que je ne comprends pas bien les gens, que les gens m'échappent. Et qu'écrire des romans, c'est le moyen pour moi d'essayer de comprendre comment les gens fonctionnent, de comprendre leurs émotions. Alors vous dites que vous ne comprenez pas bien les gens, et pourtant, vous avez le don de les rendre si attachants. Alors comment faites-vous pour les rendre si réels, si attachants ? Qu'est-ce que c'est le truc ? Quel est le truc ? The, uh, maybe I, 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 I don't know. Je sais pas. I try to get to know the characters like you would get to know anybody in your life. I don't sit down and write out a map of who they are. I just see them in action. And it's like if a neighbor moves in next to you, you start to spy on them a little. You see what they move into their house. You see how they act with their kids. And writing for me is very much the same thing. I, I, I just, okay, a man brings a baby into his house, sets it on the floor, and walks into the other room. What's he going to do next ? And so I get to know them the same way I get to know anyone else. And I, when it works, that comes across in the book. Lorsque, lorsque j'écris, je fais un peu la même chose que pour les gens dans la vraie vie. Comme lorsque vous avez un voisin qui emménage près de chez vous, vous l'espionnez un petit peu, vous voyez les choses qu'il emporte chez lui, vous voyez la manière dont il se comporte avec ses enfants. Et c'est en observant mes personnages que j'essaie de les rendre, je les découvre et que je les rends crédibles. Je n'ai pas un plan bien établi en disant que lui sera comme ci et elle sera comme ça. Je les vois agir. Là, Taz rentre à la maison, il se retrouve seul avec un bébé. Qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il va devoir faire concrètement ? Souvent, les personnages que vous décrivez dans vos romans, que ce soit La vie en chantier, Mon désir le plus ardent, ce sont toujours des couples qui sont loin de vivre de manière aisée dans le luxe. En général, ils vivent littéralement d'amour et d'eau fraîche. Est-ce que c'est votre vision un petit peu de la vie aux États-Unis aujourd'hui ? Sort of ? Un peu. In Montana, it's way easier to find a beautiful view than it is to find work. And so, it's not one bit uncommon, especially for young people, to have a struggle. It's difficult for them to get started. And usually what you have at the start in a couple is love and maybe not much else. They enjoy each other so much, they'll take on all the risks. Et donc, il n'est pas du tout rare pour des jeunes couples de n'avoir rien d'autre que l'amour parce qu'il est difficile de trouver un travail. Et c'est assez fréquent, quand on est un jeune couple, de commencer sa vie avec rien d'autre que l'amour qu'on se porte l'un à l'autre. And I get very interested in that, but what does come next, even if the love hasn't run out, when things get tough. And that's where people really start to show who they are, I think. Et je suis très intéressé justement à savoir ce qui va se passer après. Même lorsqu'on continue à s'aimer, dès que les choses deviennent compliquées, qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Voilà mon intérêt. Oui, parce que finalement, l'amour et l'eau fraîche ne suffisent pas toujours. Et ça répond souvent à un équilibre assez fragile, les couples que vous décrivez. Et souvent, il leur arrive toujours quelque chose de dramatique, dans mon désir le plus ardent, la maladie. Et là, la mort en couche. Alors, quels besoins ou de quoi vous inspirez-vous, en fait, pour écrire des choses si dramatiques, finalement ? If you try to tell a love story without something getting in the way, you are telling the dullest story in the world. We were so happy. And the next day, we were happier. And tomorrow, we'll be even better. And that's about as far as the reader will go. And so, that, again, you put something in the way, and then you see who the people really are. Si vous racontez une histoire d'amour et qu'il ne se passe rien de dramatique, vous racontez l'histoire de la plus ennuyeuse du monde. Nous sommes très heureux, et puis demain, nous serons encore plus heureux. Et puis après, demain, nous serons encore plus heureux. Et une fois encore, je pense que c'est en confrontant les gens à des situations dramatiques qu'on apprend vraiment à savoir qui ils sont. The poem that leads off this book starts with, as the groom lifts the veils from her delicate temples, I'm thinking, someone should warn them. And that, I think, says it all. Everybody's ready to go. They're so in love. And somebody should warn them. Life's headed their way. Et la phrase que j'ai mise en exergue du livre, qui est, lorsque le jeune marié lève le voile de ses temples délicates à elle, je me dis, quelqu'un devrait les prévenir. Quelqu'un devrait les prévenir que la vie va être plus compliquée. Et c'est ce qui m'intéresse. Dans vos romans, il y a une constante. Tous les personnages que vous décrivez sont souvent très manuels. ils construisent, ils déconstruisent. Thaise, il est menuisier. Il est en train de construire une maison avec Marnie, lorsque Marnie décède. Alors, je me suis demandé quelle importance ça avait pour vous, en fait, de faire de vos personnages des artisans de leur propre vie. That's pretty good. C'est bien vu. Yes, in a way, it's to shape their own lives. And I use that kind of as a metaphor through the whole book. Taz is building his house and his life. But more often I find in fiction that I don't like, they forget that people have jobs. They just are people in a void, people in a sitcom. They lead their lives together, but they never go to work. And so, in Montana, you have to go to work. And usually the jobs are work that you use your hands. And I've worked as a carpenter. So, it was something I knew and was able to put into the story. Oui, d'une certaine manière, j'utilise le travail manuel comme une métaphore de quelqu'un qui est en train de construire sa vie tout au long du livre, La vie en chantier. J'essaye de faire ça. Mais c'est aussi quelque chose qui me frappe dans la fiction, les romans que je n'aime pas. C'est qu'en général, on oublie que les gens ont un métier. Comme dans les sitcoms, on les voit, des gens vivent ensemble, ils partagent leur vie, mais on ne les voit jamais aller travailler. Et ça ne me semble pas réaliste. Et pour moi, il est important que les gens correspondent à une forme de réalité. Et dans le Montana, souvent, les métiers sont manuels. J'ai moi-même travaillé en tant que charpentier pendant plusieurs années. J'en profite pour rebondir sur le titre, La vie en chantier, qui a changé du titre original. J'aimerais bien connaître le pourquoi du changement. Le titre original du roman, c'est « A job you mostly won't know how to do ». Un métier que vous ne saurez pas faire. Que pour l'essentiel, vous ne saurez pas faire. Qui n'est pas un très beau titre en français. Je ne vais rien vous apprendre, mais un titre, ça doit être attirant. Et on a cherché, avec la vie en chantier, à reprendre l'idée de cette vie en construction, comme vous l'avez souligné, sans être... On ne pouvait pas être littéral. On ne pouvait pas faire une traduction littérale sur ce titre-là. Donc voilà. C'est une réponse d'éditeur. Elle me convient. Je ne sais pas ce qu'il a dit. La vérité, c'est que lorsqu'il a vu le titre en anglais, j'ai dit. Il a dit, j'ai dit, c'est le plus mauvais titre, c'est le pire titre de toute l'histoire de l'édition mondiale. En français, en anglais, ça marche très bien. On vous remercie de l'avoir changé. La vie en chantier, c'est bien. Alors, dans vos romans, on remarque aussi une autre constante, c'est que les femmes sont malmenées. Dans le « Mon désir le plus ardent », Maddy tombe malade. Dans « La vie en chantier », Marnie meurt dès les premières pages. Donc on se demande, en fait, si un jour, vous allez épargner les femmes dans vos romans. Je vous promets que dans le prochain roman, aucune femme ne mourra. Aucune femme ne sera même malade. Elle n'aura même pas eu un rhume. Ma femme s'occupe bien de ça. Mais, dans ma défense, dans les États-Unis, j'ai écrit ces deux livres, si pas pour ça, alors pour un travail, sept ans à part. Donc, je n'étais pas en train d'une série de livres de femmes mortes. Mais pour ma défense, aux États-Unis, j'ai écrit ces deux livres à sept ans d'intervalle. Donc, je n'étais pas du tout en train de commencer une série sur des femmes qui meurent. Parce qu'on finit quand même par se poser la question, en fait, de la figure de la femme, qui est souvent la figure de la rupture. Alors, est-ce que c'est une coïncidence ? Oui. C'est une coïncidence. Non, c'est une coïncidence. Non, c'est une coïncidence. She's by far the stronger character in the story and so much so that if not for this, she's the narrator of her own story and in La Vie en Chantier, she's gone and she's still not gone. She lives so much inside of Taz that she's still a major force in the story. In reality, in these films, the women are from very far the most powerful characters. In Mon désir le plus ardent, it's Madi who tells the story and it's a very strong character. And in La Vie en Chantier, Marnie, even if she dies at the beginning of the book, is so present in La Vie de Taz that it's like if she wasn't part of it. So it's a very strong character. Thank you very much. The women are bad men, but the men are not very well, because it's a bit of them who also suffer the daily life and become a bit of heroes of the daily life. So I wondered if it was for you the role of a man in this situation, or if it was the role that you would like to have in this situation. My wife is here, so I can't say I already am a daily hero. My wife is just there, so I can't really say I am a daily hero. But I think that life, parenting maybe in particular, is simply trying to figure out what to do next. that there's no instructions and there's it's hard to even have a plan. Just what's going to happen today and how will I react to it? And especially parenting, it's very much free form game. And so the characters in the books just lead their lives that way. But I think that life, and particularly being a parent, comes without a manual of instruction. We never know how we'll have to take it forward. We're going from one day to the other. We try to do the best of our possibilities daily. And I think that's how people live. I've never once even thought of the word hero. They're just guys trying to get through the day and do their best. Jamais une seule fois ne m'est venu à l'esprit le mot héros. Ce sont juste des personnages, des gens qui essayent de faire de leur mieux pour traverser la vie et aller d'une journée à une autre. Vous parlez justement du rôle de père et il me semble que c'est quelque chose d'important pour vous. Dans Indian Creek, vous partez à l'aventure insouciant. Dans le nom des étoiles, vous êtes devenu père et vous semblez dévoué au bien-être de vos enfants. Dans la vie en chantier, on assiste à la mort de Marnie. Taz devient veuf en même temps qu'il devient père. Donc je me suis laissé dire que la figure du père avait une vraie importance dans vos romans. Je pense que c'est le plus à l'argent que vous jamais avez. On se l'aise à la rite, il ne serait pas été le plus poussier. Il ne fallait pas s'en sortir de la mort après Marnie. Toute, il a de les enfants qui devait bien, il a des femmes à la père. Il a de la bête. et c'est le drive de la histoire c'est vraiment une histoire sur le parent oui je pense que être père est le job le plus difficile qu'on puisse avoir quand Taz se retrouve sans marnie c'est le fait qu'il soit père qui devient le moteur de son existence c'est ça qui pousse à continuer et je pense en effet qu'il n'y a rien de plus difficile et de plus exigeant il y a un personnage que l'on n'a pas encore évoqué jusque là c'est celui de Midge qui est donc le bébé de Marnie et de Taz c'est un personnage qui est un peu particulier puisqu'à la fois il est extrêmement présent mais en même temps il est un peu absent puisqu'il ne s'exprime évidemment pas comme un adulte je me demandais comment vous l'aviez envisagé Midge comme personnage she was tough because the worst thing you can do in a story is make the baby cute oh look at her she's got such cute little hands then she's not real she's a doll so I used a lot of our own experiences raising our children the sleepless nights the walking around the house with a sick baby did not require any imagination it's branded into me c'était un personnage difficile parce que je voulais éviter de tomber dans le cliché du petit bébé tout mignon avec ses mignones petites mains ça en aurait fait un personnage caricatural et pas réaliste mais en réalité j'ai pas eu à aller chercher très loin la manière dont elle se comportait les nuits sans sommeil marcher dans une maison en portant un bébé malade c'est des choses que j'ai vécues donc c'était tellement important dans ma vie de père dans mon expérience que c'était imprimé en moi et j'ai dû y aller de manière très progressive pour créer ce personnage parce qu'au tout début un bébé n'est pas un personnage c'est une énorme force disruptive qui peut un peu prendre la place et qui se développe jusqu'à devenir un personnage et qui dit donc paternité dit aussi famille la famille est très présente mais aussi très absente parce qu'un peu dysfonctionnelle Thaise et Marnie n'ont pas vraiment de très bonnes relations avec leurs parents mais ce choc ce drame va complètement bouleverser leurs relations et notamment avec la belle-mère avec Lorraine la mère de Marnie throughout the whole book they're building a new family and it's a different family his parents are gone the mother-in-law becomes part of the family more than she had been before and his Taz's best friend does an incredible job trying to help and he brings in a babysitter who also becomes the family so it's not a traditional family but it's one that works to hold things together tout au long du livre en fait je vais décrire le changement d'une famille qui va se reformer après la mort de Marnie avec la belle-mère qui devient un personnage différent Thaise qui évolue son meilleur ami qui fait un travail incroyable pour l'aider à élever le bébé et la babysitter qui arrive et qui va devenir un membre de la famille à Panthère donc j'essaie de recréer cette famille d'une manière non traditionnelle mais qui fonctionne et effectivement on n'avait pas encore parlé de Rudy et d'Elmo ils ont une très grande importance en fait dans la reconstruction de Taz alors je me posais la question de quel est le rôle de l'amitié en fait pour vous quand j'ai commencé l'histoire j'étais sûr j'étais écrit sur un homme qui éveillait un bébé seul et dans la première page il se passe du bébé le bébé commence à cry et je me dis qu'est-ce qui va se passer et je me dis je vais faire que le bébé arrête de cry parce qu'il doit faire quelque chose et le bébé arrête de cry et il revient pour aller pour le bébé mais il trouve son meilleur ami standing à la porte en prenant le bébé et le baguette en disant nous devons probablement trouver comment nourrir cette chose au début lorsque j'ai commencé le livre j'étais persuadé que j'écrivais un livre sur un homme seul qui allait devoir élever un bébé par lui-même et lorsque j'ai commencé à écrire et que Taz se retrouve seul avec un bébé qui pleure à un moment le bébé s'arrête de pleurer il se rend dans la pièce et là il trouve son ami Rudy avec un sac de couche dans les bras qui dit on devrait commencer à trouver le moyen de nourrir ce machin et donc le personnage de Rudy devient extrêmement important c'est lui qui va forcer Taz à se prendre en main tu dois faire ça tu dois t'occuper de la petite tu dois retourner travailler et donc c'est quelque chose qui a pris de plus en plus d'importance dans le livre sachant que Rudy devient effectivement essentiel puisque Taz a vraiment beaucoup de mal à créer une relation avec Midge qui est née dans des circonstances extrêmement difficiles qui ont donc causé la mort quand même de sa femme donc il établit très difficilement une relation avec sa fille finalement I didn't think it was that difficult in fact in the first month of her life before Taz has to go back to work she's really his only connection to life he takes her back up into the wilderness where he and Marnie always used to go and takes her swimming in the river and she's really the thing holding them to the planet at that time and they start to develop that relationship very early and as he does take her into the wilderness that's where he starts to finally tell her about her mother en fait je pense pas que taz ait tant difficulté que ça à établir une relation avec sa fille au tout début alors qu'il est en deuil c'est sa fille mitch qu'il maintient relié à la vie et lorsqu'il retourne travailler qu'il l'emmène ensuite en pleine nature pour passer des moments seul avec elle et qui commence à lui parler de sa mère c'est c'est mitch la petite qui lui fait qu'il raccroche à la réalité à la vie et à la mère qu'elle avait qu'elle a perdue and in that secret safe place they have in the wilderness he feels safe enough to start talking about her mother but it's still so difficult he does it he makes a fairy tale of it it says your mother is this adventure she's out on the high seas she misses you she's coming back and that's really the only truth that he can face at that time and then as Midge gets older and we'll start to understand language he's got to wean himself away from that to tell her much more the truth about her mother if I understand the question if we have understood the question I don't think it's question I don't think it's a choice you have to deal with the memory of someone after they die because someone dying does not erase them they simply stop and everything that they were to en fait je pense qu'on ne peut pas ne pas se poser la question du souvenir le souvenir est toujours là lorsque quelqu'un meurt la personne ne disparaît pas complètement de votre vie ça s'arrête juste mais la personne qui était là hier fait encore partie de vous et tous les souvenirs, tous les moments tout ce qu'elle représente pour vous fait partie de vous et le feront toujours partie de vous moi j'ai quand même le sentiment que Taz au départ il est un peu dans le refus du souvenir il raconte ses histoires fabuleuses à Midge de cette mère aventurière mais il va le refuser par exemple qu'il y ait une photo d'exposé dans le salon alors est-ce qu'il accepte finalement ce souvenir ou tout du moins de le partager avec Midge finalement yes he's very much trying to keep he's not trying to erase a memory at all he thinks a photo is unnecessary that to him Marnie's a photo is what was and he's keeping Marnie going so it's much more a reaction of I don't want to deny her memories I want to deny that she's not here does that make sense? en fait il n'essaye pas de ne pas se souvenir de Marnie pour Taz une photo et simplement le souvenir de ce que Marnie était à un moment donné alors que pour lui elle est toujours vivante dans sa tête et il refuse de s'arrêter à ce quelque chose qui était dans le passé mais il veut continuer à la faire vivre dans son souvenir et en fait elle continue à l'accompagner pas comme un fantôme mais dès qu'il fait quelque chose de stupide il entend déjà ce qu'elle dirait à ce moment-là lorsqu'il s'occupe de Midge il entend lui dire mais non c'est pas ça donc elle est toujours avec lui donc on a beaucoup parlé un petit peu de votre versant intime du pit from intime mais il y a aussi le pit from qui nous parle de la nature et la nature est très présente aussi dans ce roman c'est là qu'à mon avis les deux pit from se croisent en fait et il me semble que donc la nature a une grande importance dans ce récit puisqu'il ressemble il est une échappatoire pour ta image qu'en dites-vous ? Yes, in this story it's definitely their safe place they met on a river and they go back into the wilderness they're living in a house they're tearing apart it's filthy, it's dirty and they're still young enough and crazy enough to say this is cool this is fun but really it's sort of miserable and when it gets too hard out to the wilderness and remind themselves why they're working so hard to stay there and so it's their refuge oui la nature est très importante dans ce livre parce qu'elle est en fait l'endroit sûr le refuge de Taz et Marnie qui se sont rencontrés sur une rivière et alors qu'ils vivent dans une maison à moitié construite qu'ils essaient de retaper ils sont encore jeunes pour se dire oui c'est cool c'est amusant mais en fait c'est un peu misérable et qu'à par moments quand ils en ont marre et qu'ils veulent échapper au quotidien ils filent et sur la rivière et ils vont se rappeler les raisons qui les font rester dans le Montana and earlier I said that in Montana the landscape is a character that won't stay in the background and from Missoula where they live you can just turn north and you're looking into a wilderness area it's right there and so that's where their safe place is I think other safe places for other people and other places could be completely different et tout à l'heure je disais qu'il était pratiquement impossible dans le Montana d'échapper à la nature sauvage lorsque vous êtes à Missoula là où Yiftaz et Marni si vous vous tournez vers le nord tout de suite vous avez sous le regard des espaces sauvages une zone sauvage et leur endroit sûr leur refuge est dans cet endroit là pour d'autres personnes dans un autre lieu de vie ça serait sans doute ailleurs à un moment donné vous évoquez des feux qui ravagent complètement la forêt et étonnamment tout le monde s'en fiche tout le monde parle de ces feux comme si c'était quelque chose de banal alors bien évidemment avec l'actualité aujourd'hui ça nous pose un petit peu question est-ce qu'il faut y voir un message engagé de votre part ? in le U.S. for 100 years they fought every fire that they could and what they created was a disaster because the forests had evolved with fire they would clear out the underbrush the trees would be stronger and some trees required fire even for their seeds to start growing they stopped all that so there's all this fuel and now we're paying for it by these fires becoming huge so they're starting to let fires burn in order to restore it to the natural way in fact aux Etats-Unis pendant une centaine d'années on a combattu tous les feux qu'il y avait et en fait ça a créé un désastre écologique parce que les forêts ont besoin de feu pour vivre se développer et se régénérer en faisant en laissant brûler les petits bois les bois morts etc donc tout le carburant ça permet aux autres arbres de grandir d'avoir de la place il y a même des espèces d'arbres qui ont besoin de feu pour pouvoir se reproduire et donc depuis quelques années on laisse les feux se développer aux Etats-Unis pour permettre aux forêts de se régénérer et avec le réchauffement climatique les incendies sont de plus en plus violents commencent de plus en plus tôt durent de plus en plus longtemps et ça fait vraiment partie de notre quotidien à Missoula chaque été il y a des épisodes où il y a des jours et des jours en plein de fumée dans la vallée qui restent là pendant plusieurs semaines et donc situer une histoire et donc situer une histoire à Missoula pendant un été sans avoir des feux de forêt ou de la fumée serait irréaliste on a beaucoup parlé parlé du contenu et j'aurais aimé qu'on évoque un petit peu la forme du roman puisque les chapitres sont numérotés la mort de Marnie et la naissance de Midge commence avec l'intitulé du roman jour numéro un alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce choix narratif Day 0 is the day that Midge is born which is a pretty good day except it's also the day that Marnie dies and I started okay that's Day 0 what's going to happen next and it was a way to keep track of where is Midge how old is she what should she be able to do now like you would with any baby oh she's two weeks old she's a month old how old is your baby she's six weeks old and but it was also to show where Taz is too where he's you know how's he doing how long is it taking and it was building up to Day 365 which is a birthday which he has to celebrate but it's also the day that marks the worst thing that's ever happened to him in fact in fact I wanted to serve of that to mark the evolution of Midge the day 0 the day of the naissance of Midge it's a good day but it's also the day of the death of Marnie so in fact the chapters mark the evolution in the life of Midge comme on dit d'un bébé il a deux semaines il a trois semaines il a six mois et en même temps lorsqu'on continue à avancer c'est aussi la manière dont Taz évolue et réagit et s'adapte et survit au deuil de sa femme jusqu'au jour 365 c'est l'anniversaire de Midge mais c'est aussi l'anniversaire de la mort de Marnie donc le jour le plus triste et le plus heureux de la vie de Taz et c'est aussi accentué c'est le début de la vie et c'est le début et c'est le début de la vie 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 donc je pense que ça fonctionne pour le livre techniquement c'était la meilleure idée que j'ai jamais eu et c'était un choix qui permettait d'accentuer la progression quotidienne de Taz et de Midge mais je pense que techniquement c'était le plus mauvais choix parce que j'ai écrit la première draft j'ai mis l'air ok now c'est un mois l'air et les dates all fell in easily mais j'ai spent six years rewriting et et j'ai took pieces out et j'ai put new pieces in et j'ai moved this piece from here to here et pretty soon the days were so wrong that it took finally two copy editors working with spreadsheets to try to get the days lined up in the right order again mais en fait c'était techniquement un mauvais choix parce que dans la première version du roman il n'y avait pas de problème dans la chronologie je voyais les personnages évoluer mais après j'ai passé six ans à réécrire le livre à enlever des chapitres à en rajouter d'autres et c'était le bazar dans les dans les jours plus rien ne collait à tel point qu'il a fallu deux éditeurs avec des tableaux Excel et des dates et les résumés des journées pour tout remettre dans l'ordre bien comme il fallait Mon éditeur américain m'a dit ce que vous avez fait là c'est une des choses que je préfère mais je ne veux plus jamais le faire Donc vous nous parliez un petit peu de vos choix narratifs du temps que vous mettez à écrire un livre quelle est votre routine un peu d'écrivain c'est en fait horrible c'est horrible je me réveille beaucoup trop tôt en général entre 4h et 5h du matin et je commence à écrire tout de suite avant que quoi que ce soit d'autre ne vienne d'interférer dans mon écriture je me fais du café je n'écoute pas les news je ne regarde pas mes emails et je commence à reprendre là où j'en étais la veille mais si j'écrivain up earlier it's terrible I just go don't think don't think and then you think and then the story starts going and I know I'm not going to go back to sleep so I get up and go to work and if it's before if it's before if it's after 3 o'clock in the morning but before 4 Rose my wife will just sort of go phew but if it's before 3 it'll be really and if it's before 2 it's like no et donc chaque nuit j'essaie de de m'interdire de penser si jamais je me réveille en plein milieu de la nuit et que je commence à penser je me dis non non réfléchis pas réfléchis pas je commence à avoir des idées pour les livres donc il faut que je me lève pour aller écrire sinon je les oublierai ça sera trop tard donc si ça se produit avant 3 heures du matin entre 3 et 4 heures non avant 3 heures pardon entre 3 et 4 heures du matin ma femme se contente de pousser un soupir mais si c'est avant 3 heures entre 2 et 3 heures elle va dire vraiment et si c'est avant 2 heures du matin elle va dire même pas en rêve tu restes là et c'est comme ça 7 jours par semaine 365 jours par an et vous dormez quand ? 10 à 2 10 à 3 et puis essayer de dormir as late as I can it's hardly ever till after 5 entre 10 et 2 10 heures et 2 heures du matin 2 heures 3 heures du matin j'essaie de l'emmerder dès que je peux mais je dépasse rarement 5 heures je ne vous conseille pas ce genre de vie donc vous êtes publié aux Etats-Unis mais vous êtes aussi publié en France et vous êtes publié aux éditions Gelmaster créé par Oliver Gelmaster qui vous traduit en ce moment même donc est-ce que vous pourriez nous raconter un peu l'histoire de votre rencontre ? vous savez pas ce que Oliver est en train de murmure à l'oreille il disait je suis trop bon je suis si bon the first time we met was he sent an email inviting me to France because Indian Creek was doing very well and a festival had asked me to come over je sais pas je suis en train de réfléchir à savoir si je vais parler de moi à la troisième personne mais oui puisque c'est Pete qui parle donc la première fois que j'ai rencontré Oliver il m'a envoyé un email pour me demander si j'étais prêt à venir participer à un festival en France that was the very first that I knew that I had a book in France my publisher in the US forgot to tell me or pay me et en fait c'était la première fois que j'apprenais que j'étais publié en France mon éditeur américain qui avait vendu les droits avait oublié de me prévenir ou de me dire quoi que ce soit so I didn't believe it I thought it was my friends down at the bar one o'clock in the morning just let's write Pete and see if we can get him to fly to Paris et donc j'ai cru donc je l'ai pas cru j'ai cru c'est des amis à moi qui étaient dans un bar à une heure du matin en train de se dire bon on va faire une blague à Pete on va essayer de voir si on peut l'envoyer en France et donc il m'envoyait des preuves des images de la couverture du livre des articles de presse et je suis venu en France et donc même question Oliver finalement puisque Indian Creek vous êtes allé le chercher mais comment l'avez-vous trouvé ? je ne sais excusez-moi il m'embête écoutez je ne sais plus je pense qu'un agent m'avait parlé de ce livre-là je l'avais lu l'été 2005 la maison d'édition avait été créée en février 2005 je n'avais sorti aucun livre je me souviens très bien d'endroit où je l'ai lu en Bretagne chez mon oncle Jean-Louis voilà je suis tombé amoureux du livre tout de suite je ne me suis même pas posé la question c'était un des rares livres qui parlait de nature qui faisait rire et qui était émouvant jusqu'au l'arbre donc j'ai essayé de le publier un lecteur ça rencontre un livre comme un lecteur en fait par hasard il a une question plus difficile quelle place a Pete Fromm finalement dans votre catalogue ? Pete c'est une très belle rencontre parce qu'on est très amis comme vous pouvez le voir moi je suis très attaché à tous mes auteurs je suis très paternaliste mais Pete c'est l'un des premiers auteurs qu'on a publié on a publié près de 300 livres maintenant on se dit en Gallmeister c'est le cinquième livre qu'on a publié on en a publié 8 de lui moi je pense que c'est un classique un classique contemporain que c'est un auteur qui est important pour comprendre la littérature américaine et je suis très heureux et très fier effectivement qu'on ait contribué à le faire connaître en France parce que je pense que le destin de la maison et son destin éditorial en France sont très liés je pense que son talent et son travail rejaillissent sur notre travail je pense qu'on a des très belles rencontres amicales mais avec les lecteurs avec les libraires Pete est venu how many times he come to France ? 12 fois depuis 12 ans qu'on se connait 15 ans qu'on se connait donc il fait partie de notre vie de ma vie tout court I cannot tell you how nervous this makes me to have him talking about me and I can't understand that the very first conference I did come over for the very first time I ever spoke to any audience in France he was translating for me he didn't tell me what we were talking about and so he just says go ahead so I said hi my name's Pete I'm very happy to be in France with my book Indian Creek Chronicles and he went like this and then translated for about 10 minutes and everybody in the audience is laughing and like they just thought it was so much fun and I finally put my hand over the mic and said Oliver what are you telling them oh for many minutes now I have only been making fun of you you have no idea to see how much it makes me nervous to see it traduire like that without anyone traduying what he was saying because the first time I was coming to France and Oliver had translated my words on was at a conference and I didn't understand what was happening and then I gave him the word and I was present I said I'm Pete Fromm I'm the author of Indian Creek and then I'm very happy to be there and then Oliver takes the word and then he talks for five minutes and the people laugh and it's dure and it's dure and then at a moment I said but why do you talk and I would say but it's not true you know it's an writer who tells you n'importe what but I would say I would say no worries no worries depuis five minutes I plaisate to your subject no worries no worries it's going to be but I think it's apocrite this story I don't remember it I don't remember but I'm done I don't remember I don't remember I don't remember I don't remember